Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi Samuel Plante, ou plus connu sous le nom de Sam Parle. Salut Sam ! Salut Evelyne ! Ce n'est pas vraiment ton nom Sam Parle, c'est plutôt le nom de ton ministère, de ta plateforme. Non, je confirme mon nom de famille, ce n'est pas Parle. Ce n'est pas Parle, bien que tu parles, tu parles dans tes capsules, tu fais tes capsules, tu es youtubeur chrétien, missionnaire également, et donc aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage, ton histoire de vie que certains connaissent peut-être un peu ou d'autres pas du tout. Et pour commencer, tu es né dans une famille chrétienne, vraiment engagée, qui aimait le Seigneur, une bonne famille avec plusieurs frères et sœurs, vous étiez quand même nombreux dans la famille, combien de frères et sœurs ? Cinq enfants en tout ? Cinq enfants. Cinq enfants. Et tu étais appelé comme le petit ange Samuel, vraiment. Un enfant idéal jusqu'à l'âge de 11 ans, c'est ça ? Oui, oui. J'avais même une coupe champignon, des beaux cheveux blonds dans le temps, donc ça rajoutait. Avec presque une auréole, en fait. Quasiment, quasiment. Les professeurs disaient, les professeurs d'école disaient à mes parents, si on pouvait le cloner, votre gars, nos classes iraient beaucoup mieux. Wow. Donc, pour vrai, à part collectionner des roches, courir dans ma cour, puis jouer au Lego, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans mon monde. L'enfant modèle. Oui, c'est ça. Et je disais jusqu'à 11 ans, parce qu'à 11 ans, il y a comme un switch qui se passe un petit peu. Oui, à 11 ans, j'arrive dans la cour d'école avec les amis et je réalise la puissance, le pouvoir que tu peux avoir à piler sur les autres, à intimider, à manipuler. Je prends une poussée de croissance à l'âge de 13 ans et je ne suis pas très grand, mais je mesurais 5 pieds 9 à 13 ans. Donc, tout d'un coup, je réalisais comment je pouvais utiliser mon physique pour devenir quelqu'un, comment je pouvais être même parfois violent ou agressif. Et c'est comme s'il y avait tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. J'avais été dans un monde protégé pendant plusieurs années et là, je réalisais tout ce pouvoir-là qu'on pouvait avoir à utiliser notre langue, utiliser notre force physique pour devenir quelqu'un. Et je commence vraiment à me laisser aller là-dedans. J'aime ça. Autant au niveau sensuel, sexuel, je découvre tout ce monde-là. Je commence à aller frencher ma blonde dans les toilettes d'école secondaire. Embrasser ta petite copine dans les toilettes. Exactement. Tu peux le traduire. Exactement. Et c'est comme si ça allume en moi que, oh OK, je peux vraiment avoir mon propre plaisir à moi, en dehors de la petite morale judéo-chrétienne de mes parents. Et bien sûr, les fréquentations, les amitiés m'influencent aussi dans ce chemin-là. Je décide d'aller dans la gang la plus populaire et de commencer à vouloir faire mon chemin en étant le gars de l'école qui se tient avec les plus cools, avec les plus populaires de l'école. Je commence à piler sur les autres un peu. Et rapidement, je deviens aliéné par cette forme de vie-là, centrée sur soi, sur l'orgueil. Et plus que ça, il y a vraiment une forme d'agressivité, de colère qui surgit en moi. Il vient de rien de ce que tu as vécu? Non. Vraiment, il vient juste de mon petit cœur pêcheur qui se manifestait alors. Je commence à être colérique à l'école comme à la maison. Je me rappelle à un moment donné d'avoir étampé un gars dans le casier. Il avait insulté ma mère à l'époque. Juste l'étampé d'une agressivité. Même moi-même, après l'événement, je me demandais qui c'est qui m'était pris, qu'est-ce qui s'était passé en moi. Exact. Et à la maison, ce n'est pas plus rose non plus. Je commence à me manipuler. Vraiment, je suis comme un homme en déroute qui ne veut plus rien savoir. Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce que le système a à me dire. Je veux vivre ma vie, je veux devenir quelqu'un. Mais par mes propres moyens, par mes propres passions, je décide de me laisser aller. Et ça mène à un gars qui est vraiment de moins en moins heureux. À la maison, j'étais le trouble fête, j'étais le mouton noir de la maison. Tes frères et sœurs, eux, étaient plutôt tranquilles, plutôt sages? Oui, oui, quand même. Bon, il était imparfait aussi, il y avait leurs défauts. Mais c'était quand même moi qui brassais de 11 ans à 16 ans. C'est là que j'ai commencé à me moquer de mes sœurs, à être violent avec mon petit frère, à désobéir à mes parents, à faire à ma tête, vraiment. Et ce qui me fracassait à la maison, c'est que je recevais toujours beaucoup de grâce, de pardon et d'amour quand j'agissais comme ça. À l'école, c'était, tu agis mal, tu te fais tout de suite punir, tu te fais tout de suite mettre en retenue. Mais à la maison, je recevais une forme d'amour qui, à chaque fois, ça venait me titiller. Pourquoi? Pourquoi les autres, ils m'aiment? Pourquoi ils sont comme ça avec moi? Alors que moi, je voulais juste vivre dans mon monde. Je voulais juste être le king, le roi de ma vie. Aller avec les filles que je voulais, faire les actions que je voulais, commencer à fumer un peu. C'était ma vie à moi. Mais en fin de compte, j'étais quand même très malheureux parce que je me rappelle que je rentrais dans ma chambre le soir et je pleurais. Je me disais, mon Dieu, je suis donc bien dégueulasse. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Je suis violent, je suis intimidateur, je suis moqueur. J'ai l'air du gars sportif, cool, qui s'habille bien, mais au fond, je suis malheureux. Je n'ai pas de sens à ma vie, ne serait-ce que de devenir quelqu'un, de faire du cash et de vivre pour la gloire. Mais ça me vidait, ça me remplissait pas. Tu en avais conscience de ça, mais c'était plus fort que toi. Tu n'étais pas capable de résister. Oui, oui, exact. J'avais l'impression que c'était ça, le sens de la vie. Il faut que tu deviennes le meilleur dans toutes les sphères. Let's go, tu fonces, tu te forges toi-même, ta propre petite personne avec tes propres petites règles. Mais ça ne me menait à rien. Au contraire, j'ai eu des pensées suicidaires à l'âge de 15, 16 ans, une détresse profonde. Je voyais que je devenais méconnaissable. Je devenais quelqu'un qui était incontrôlable. Mais, parallèlement, j'avais une famille qui était là et qui continuait de m'aimer patiemment et qui était toujours là pour prier pour moi. Ma mère m'a raconté plus tard qu'il faisait des réunions de prière clandestines pour pas que j'intervienne parce que j'étais très méchant. Je pouvais commencer à frapper, à bardasser. Même chez toi, tu étais violent? Oui, très violent. Avec tes parents aussi? Oui, violent avec mes parents. Mais je recevais d'eux de la grâce. Je recevais d'eux du pardon. Ma mère qui me protégeait. Les profs à l'école disaient à ma mère, votre gars, c'est un déléquant. Il finira jamais secondaire. Laissez tomber. En disant à ma mère, vous devez appeler la DPJ. Vous devez faire quelque chose. Votre gars est en train de saper la paix familiale. Et ça va mener à des conséquences. Mais ma mère avait cette conviction-là que si vraiment Jésus a été ressuscité des morts et que l'amour a vaincu la haine, que le bien a vaincu le mal, que ça pouvait prendre place à l'intérieur de son gars. Moi, à ce temps-là, tu ne me parles pas de Jésus. Marie, Joseph, l'Église, je ne voulais rien savoir. C'était leur petite affaire à eux. Leur petit mode de vie. Même que ça me frustrait quand ils essayaient de m'en parler. Mais par contre, je reconnaissais que mes parents avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Mes frères et soeurs aussi étaient capables d'aimer l'impardonnable, d'excuser l'inexcusable. Et il allait plus loin que juste l'offense, juste la faute que je pouvais leur faire. Et ça, ça venait faire son chemin à l'intérieur de moi. Je fuguais, je m'enfuyais de la maison et j'avais mon père en arrière qui courait en arrière de moi. Bon, je trouvais ça drôle parce qu'il ne rattrapait pas. Mais je voyais l'amour de mon père. Pourquoi il me poursuive comme ça? Pourquoi il m'offre toujours ce que je ne mérite pas? Et ça, ça venait questionner mon cœur. Jusqu'à l'ultime situation avec ma mère, à l'âge de 16 ans, je voulais un scooter et ma mère ne voulait pas. Ça fait que si je fuguais assez vite à pied, si elle me donnait un scooter, c'était fini, elle perdait son gars. Et je commence à vraiment être mécontent de cette décision-là, de mes parents. Très, très agressif, violent. Et je me rappelle un jour, mon père était parti travailler. Nous, on était à la maison. Et d'un élan de colère, alors que ma mère me refuse mon scooter, je pousse ma mère. Je suis complètement insensible. C'est elle qui m'a donné la vie, c'est elle qui m'a éduqué. Je pousse ma mère sur le comptoir puis elle se pète deux côtes sur le comptoir, elle se casse deux côtes, part en ambulance, de la misère à respirer. Là, moi, je suis là, j'ai 16 ans. Là, je suis au pic de ma rébellion. Mais j'ai quand même un instant de lucidité puis je me dis, ça, c'est ma mère. Je la pousse sur le comptoir et je suis en train de devenir un homme qui est incapable de se maîtriser, qui est incapable de juste respecter ma propre mère. Et plus que ça, je suis violent avec elle. Et je me pose la question, est-ce que vraiment c'est dans ce chemin-là que je veux continuer? L'homme livré à lui-même, avec ses propres passions. Ma mère revient quelques heures après, je ne me rappelle plus exactement de la chronologie des événements, mais elle revient à la maison. Et là, je suis dans ma chambre, j'étais toujours en train de chercher ce qui me plaisait, j'étais toujours isolé, mais là, je me dis, je pense que je dois des excuses à ma mère. Je monte à l'étage et alors que j'ouvre la porte de la chambre, je me rappelle comme si c'était hier, j'entends ma mère qui est là, qui a de la misère à respirer. Et moi, je suis là et je n'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche pour m'excuser et que ma mère me dit, Sam, je t'aime. Moi, si je meurs, je sais où je m'en vais. Mais toi, je pense qu'il serait temps que tu fasses quelque chose avec ta vie. Une phrase qui m'a complètement fracassé. Sam, je t'aime, je te pardonne. Comment elle peut me pardonner? Je venais de faire quelque chose d'impardonnable. Je méritais juste d'être mis dehors de la maison. Mais là, pour moi, ça a été vraiment l'instant où j'ai vu que Jésus était vivant. Il était vrai à travers ma mère. J'ai réalisé que, wow, il y avait vraiment un amour qui pardonnait. Puis ma mère en était le témoignage vivant. Je ne pouvais pas le nier. Je pouvais théoriquement me foutre de leur doctrine, de leur christianisme, de leur conception du monde et de la vie. Mais là, on était dans une vraie relation avec la vraie chère et ma mère qui me dit, je te pardonne, je t'aime, je passe par-dessus ça. Moi, je pensais que c'était la fin, mais d'une capacité surnaturelle, je passe par-dessus ça. Mais là, c'était comme un clou de trop sur moi pour me dire, Sam, ça, c'est l'évangile incarné. Vraiment. Reçois-le. Vraiment. Et c'est ce que tu as fait? Oui. Quelques mois plus tard, ce n'est pas une surprise parce que dans mon milieu familial, alors que mes soeurs faisaient une réunion de louanges où il y avait des chants, tout ça, des chants de vie, des chants qui racontent ce que Dieu a fait de manière artistique. Alors que j'étais assis sous le divan, cette soirée-là, j'étais juste monté, les écouté. C'était rare habituellement, je ne voulais rien savoir. Mais je suis assis sous le divan, un peu comme aujourd'hui. Puis c'est un vieux divan rouge. Et là, boum, ça vient me fracasser. Jésus est vivant. Je suis crotté. Je suis pécheur. Je suis mauvais. Je ne peux pas me tenir devant le Dieu créateur. J'ai besoin que quelqu'un me pardonne. Puis je me suis mis à genoux. Puis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je reconnais que je suis un crotté, mais que tu es vraiment le seul sauveur qui peut me nettoyer, me purifier, me pardonner, me regarder dans le blanc des yeux puis me dire que tes péchés sont pardonnés. Et ça a été pour moi le début de ma vie chrétienne. Ça a été pour moi le début d'une nouvelle vie. Un nouveau gars, imparfait, mais justifié par la grâce de Christ, transformé de jour en jour. Le lendemain ou quelques jours après ma conversion, je commençais à être gentil. Et mes frères et soeurs disaient à ma mère, c'est quoi là? Qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau? Mais non, il ne me reconnaissait plus. Je ne suis pas parfait, mais il y avait un brin de changement qui était inexplicable, ne serait-ce que Jésus avait agi. un cœur venait d'être transformé, un cœur de pierre venait d'être transformé en un cœur de chair. J'étais capable d'aimer, capable de sortir de moi-même. Et aujourd'hui, 14 ans, 15 ans plus tard, je suis là, je suis marié, j'ai une femme, j'ai deux enfants. Le gars qui ne voulait rien savoir d'entendre parler de Jésus, je passe ma vie à parler de Jésus. On avait dit que je ne terminerais jamais l'école. Je termine cette session aussi, une maîtrise en théologie. Tout le paradoxe, un renversement complet. Jésus a littéralement changé ma vie. Aujourd'hui, si Jésus n'était pas entré dans ma vie, je serais soit en prison, je serais soit mort, ou je serais soit dans une grosse baraque avec une grosse position, une grosse carrière, mais je serais triste, je serais malheureux dans mon cœur. Vraiment. Donc, Jésus a vraiment transformé ma vie de A à Z. C'est mon histoire. Vraiment. Merci, Sam. Vraiment, c'est tellement touchant. Et je ne peux que penser à ta maman, à ce qu'elle a pu ressentir quand tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Et cette foi qu'elle a manifestée avec ton père, de toujours croire pour plus. Et aujourd'hui, comme tu le dis, oui, tu parles de Jésus partout. Non seulement tu as été pasteur de jeunesse, mais tu as eu cet appel aussi pour faire ces capsules où tu témoignes vraiment de Jésus-Christ de manière innovante, drôle, mais aussi touchante. Et vraiment, oui, ton histoire est magnifique et c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir nous partager ton témoignage. Ça m'a fait plaisir. Merci.